Qu'est-ce que le futur du coaching vocal ? Je voudrais te partager aujourd'hui ma vision. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle au métier de coach vocal. Alors, je voudrais te partager en trois points ce qui est pour moi le futur du coaching vocal, ce que devrait être savoir-faire, pouvoir fournir dans l'accompagnement le coach vocal de demain. J'ai de cesse dans la Vocal Coach Factory de dire au coach que je forme qu'on vise d'être le top 1%, le haut du panier en termes de capacité à accompagner les chanteuses et les chanteurs et les personnes qu'on accompagne dans la voix parlée. Et je voudrais te partager dans cette vidéo les trois grandes compétences autour desquelles ça s'articule justement pour pouvoir obtenir ça. Le premier point, et il paraît assez évident pour tout le monde, mais je voudrais quand même préciser certaines choses, il est autour de la technique vocale. Évidemment qu'un coach vocal, pour moi, a besoin d'avoir des connaissances approfondies dans la technique vocale, mais je voudrais attirer ton attention sur une chose. La technique vocale, ce ne sont pas des connaissances en musique. Ce que nous fournissons, c'est du coaching. On aide une chanteuse ou un chanteur à beaucoup mieux appréhender sa voix, à mieux utiliser sa voix et à s'expandre, à croître. Et ce n'est pas lié à une connaissance de la musique. Alors, la tierce picarde, la cadence plagale, etc. Ok, c'est cool, j'ai appris ça à conservatoire dans mes cours de solfège et d'analyse musicale. Mais ces connaissances-là ne font absolument pas de moi un meilleur coach. Donc, je n'ai pas besoin d'être une encyclopédie en solfège et théorie musicale. Je ne dis pas que ça ne sert à rien. Bien sûr, c'est intéressant. Mais pour accompagner une chanteuse ou un chanteur, ce n'est pas ça qui va faire de toi le meilleur coach vocal. En tout cas, un meilleur coach vocal. La deuxième, par rapport à cette technique vocale, pour le préciser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as besoin de connaître l'anatomie. Si tu as encore beaucoup d'idées reçues, je vois énormément d'idées reçues sur les messages qu'on m'envoie autour de la voix, il faut que tu aies une connaissance parfaite de l'anatomie vocale. Un corps humain, il faut que tu aies étudié les nerfs, les muscles, les os, qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Parce que la voix d'un chanteur, elle ne sort pas par hasard. Ce n'est pas juste en pensant à la couleur bleue. Elle ne sort pas par hasard, il y a des muscles qui sont en jeu. Et même si on peut utiliser des images en coaching, il faut quand même à la fin que ces muscles se mettent en route. Il faut évidemment bien connaître l'anatomie. Il faut connaître la physiologie du chanteur. Comment fonctionne le corps humain ? C'est quoi les lois physiques qui régulent finalement la production vocale ? Évidemment, pour moi, ça demande aussi d'avoir des bonnes connaissances en acoustique parce qu'on fait du son. D'accord ? Et qui dit « fait du son » dit que dans la voix, l'instrument, c'est le chanteur. Et l'instrument, c'est le chanteur, ça veut dire qu'il y a un générateur de vibrations, ça veut dire qu'il y a des résonateurs. Il y a plein d'idées reçues là-dessus aussi. Et moi, je considère qu'un coach vocal, dans la base par rapport à la technique vocale, il est censé connaître tout ça. Ce n'est pas pour rien que je casse la tête à mes élèves dans la Vocal Coach Factory avec tous ces éléments-là. Et oui, on va faire de la 3D, on voit de l'anatomie humaine, on va regarder comment c'est fait dedans pour avoir une bonne compréhension de ce qu'est le geste vocal. Mais encore une fois, on n'est pas obligé de connaître, je te tenais des petits exemples, la cadence plagale ou la tierce picarde. C'est pour le clin d'œil. Mais ce n'est pas en musicologie qu'on apprend l'acoustique, la résonance, la physiologie, l'anatomie, etc. Ce n'est pas la même formation parce que ce n'est pas les mêmes besoins tout simplement. Et encore une fois, mon propos n'est pas de dire que tout ça ne se l'air à rien. Mais en tant que coach vocal accompagnant qui aide une personne à grandir, on n'est pas un enseignant de la musique. On est coach et ce n'est pas le même boulot. Et à travers cette technique vocale que tu dois absolument bien connaître en tant que coach vocal, tu n'as pas non plus besoin d'être le meilleur chanteur de la planète. Il y a toujours cette ambivalence. Ah oui, mais bon, quand même. Non, tu n'as pas besoin d'être meilleur chanteur que les personnes que tu accompagnes. Alors évidemment, moi, ce que je demande dans la Vocal Coach Factory, c'est que tout coach qui est certifié de l'école soit en mesure de produire les techniques vocales, de les montrer à un élève. Si je veux enseigner du vibrato et que je ne peux pas moi-même lui montrer ce qu'est un vibrato ou les différentes manières de faire le vibrato, il y a un problème. Donc je demande ça à mes élèves dans la Vocal Coach Factory. Par contre, je ne leur demande pas d'être les meilleurs chanteurs de la planète parce que ce n'est pas le même job. Le job de coach vocal, c'est de travailler l'art du coaching. Le job du chanteur, c'est de travailler l'art de chanter au meilleur niveau. Si les sportifs, si leur coach était meilleur qu'eux, leur coach serait les sportifs. Et puis inversement, je veux dire, chacun a sa place. Donc il faut vraiment qu'on soit clair par rapport à ça. C'est mon premier point, d'avoir une très bonne connaissance de la technique vocale. Et ce n'est pas la musique, ce n'est pas le solfège, ces choses-là. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas ça pour moi, la technique vocale. Et quand on parle de technique vocale, ce n'est pas juste d'avoir de l'expérience dans les cours de chant. La manière dont on apprend n'est absolument pas celle de laquelle on devrait enseigner. Et dans le coaching, on ne fait pas d'enseignement. Donc vraiment, pour remettre tout ça à sa place, ce point numéro un me paraît vraiment très important. Le point numéro deux, il est lié à la psychologie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'avait énormément frustré dans beaucoup d'approches que j'ai pu appréhender, soit en tant que chanteur, soit en tant que prof de chant ou coach vocal. Des très belles approches. Mais à chaque fois, il y a un truc sur lequel j'étais frustré. Je posais des questions, je dis OK, mais ceci, cela. Et là, on me dit, attends, non, non, mais ça, c'est plus psy. Ça, c'est ça. Nous, on n'est pas des psys. OK, alors tant mieux qu'on ne soit pas des psys parce que nos élèves chanteuses et chanteurs, ils ne sont pas malades. D'accord, ils n'ont pas une pathologie à venir soigner. Une personne qui a une dépression profonde, oui, c'est très bien qu'elle aille voir des thérapeutes. Mais sauf qu'il faut quand même reconnaître que la voix est un outil fabuleux de développement personnel. Et étant donné que le chanteur est au cœur du processus, puisqu'il est lui-même l'instrument, évidemment qu'en fonction des émotions, effectivement, en fonction de comment il se sent dans sa vie, la place qu'il arrive à prendre, etc., évidemment que sa voix va être impactée pour ça. Et donc, dans ce sens, pour moi, on doit absolument avoir étudié la psychologie du chanteur, OK, qui n'est pas une psychologie traumatique, qui est la psychologie du chanteur, pour pouvoir l'accompagner. Et pour moi, le coach vocal de demain ne devrait pas se cacher derrière ce piano en disant, oui, bon, mais ça, c'est plus dans la tête, quoi. OK, parce que des fois, d'ailleurs, des chanteurs pour me dire ça, bon, je sais que j'ai du mal, par exemple, dans mes aigus, mais je sais que c'est plus dans la tête. OK, mais une fois qu'on a dit ça, alors qu'est-ce qu'on fait ? Bonjour, au revoir, madame. Merci de m'avoir réglé cette session. On se revoit la semaine prochaine. Parce que le problème que quand on dit, c'est dans la tête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas de pouvoir dessus, en gros. Ou alors ça veut dire, oui, en fait, c'est toi qui psychote, ça n'existe pas, c'est pas un vrai problème. Si la personne, elle bloque dans les aigus pour des raisons psychologiques, on a besoin de l'accompagner là-dessus. Et c'est vraiment la différence, je pense, de ce que j'enseigne dans la Vocal Coach Factory. J'ai moi-même dû étudier ça pendant plus de cinq ans pour arriver à comprendre et intégrer ces éléments de développement personnel et de psychologie du chanteur pour aider une personne qui vient avec des croyances, qui vient avec des croyances limitantes, avec un plafond de verre et qu'on va avoir besoin de débloquer quelque part, d'aider si on veut pouvoir avancer dans sa voix. Et c'est là où la technique vocale ne va pas suffire parce que la technique vocale, on va juste se baser à l'anatomie de la personne et à sa capacité à chanter. Mais quand la personne bloque pour des raisons psychologiques, on doit pouvoir, en tant que coach, en tout cas pour moi, pour avoir cette appellation de coach vocale, transformationnelle, on doit pouvoir intégrer ça, d'accord, cette psychologie. Et ce n'est pas des trucs qu'on ressent ou l'intuition, d'accord, c'est des choses qu'on a besoin d'apprendre. Aujourd'hui, les neurosciences nous ont donné énormément d'explications. On ne sait largement pas tout, c'est clair, mais nous donnent énormément d'explications par rapport au fonctionnement de la voix et comment l'humain, les répercussions que ça peut avoir entre son état émotionnel et sa voix. Et donc ça, on a besoin de pouvoir le traiter. En tout cas, le coach vocal de demain a besoin de pouvoir le traiter. Et c'est pour ça que la partie, ce que j'appelle la psyché, est un des grands piliers fondateurs de la Vocal Coach Factory. Le troisième point que je voudrais te partager, c'est la vision entrepreneuriale. Pour moi, le coach vocal de demain, c'est une personne qui sait gagner sa vie. Alors, j'attends déjà les commentaires, comme j'ai pu voir récemment sur Facebook. Ils m'ont dit, ah oui, Antoine, donc il ne faut penser qu'à l'argent. Maintenant, attendez les amis, votre facture EDF, vous ne la payez pas avec de l'amour et de l'eau fraîche et des notes de musique. On vit aujourd'hui dans un monde où pour prendre le train, on a besoin de donner de l'argent aux transporteurs pour qu'en échange de ça, ils puissent nous transporter. On ne va pas lui dire, écoute, je vais te chanter une petite chanson pendant le trajet. On vit dans ce monde-là. Maintenant, quand je parle d'entrepreneuriat, je vous parle de vivre correctement de votre activité de coach vocal, d'accord ? Si vous êtes en train de, je dirais, de mourir de faim, de galérer à payer aux factures et que vous commencez du coup à être peut-être maussade ou à être un peu, je ne sais pas, d'humeur changeante vis-à-vis de vos élèves, que vous commencez à faire de la rétention d'informations pour qu'ils viennent plus longtemps, que vous les forcez à reprendre des packs de coaching parce que vous en avez besoin financièrement, on ne veut pas aller là-dedans, d'accord ? Donc, la vision entrepreneuriale du coach vocal, c'est quelqu'un qui sait gagner sa vie, qui sait gérer une activité d'indépendant parce qu'un coach vocal n'est pas forcément salarié d'une structure, c'est une personne qui est indépendante. Ça veut dire savoir communiquer, ça veut dire savoir créer des offres et ce ne sont pas des gros mots, ok ? On vit dans un monde qui est monétisé et encore une fois, on ne cherche pas à devenir Jeff Bezos, on ne veut pas être millionnaire, société ultra-capitaliste, Amazon, etc. Ce n'est pas ça qu'on cherche à faire. Ce qu'on cherche à faire, c'est pouvoir vivre dignement de son activité, d'une activité qui est une activité passion, qui est celle de coacher, d'aider les chanteuses et les chanteurs à avoir d'excellents résultats avec leur voix. Et ça, pour moi, c'est vraiment le troisième point de mon propos qui est vraiment important pour le coach vocal de demain. C'est une personne qui sait gérer son activité, qui connaît les bases de la gestion d'une activité. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle dans le module 12, notamment de la Vocal Couch Factory, on passe énormément de temps aussi là-dessus à comment je crée mon activité, comment je la gère, comment je trouve des nouveaux élèves et comment je vis de manière digne en étant rémunéré à la hauteur de la valeur que je propose dans mes coachings. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, suscite des questions peut-être ou des désaccords. À ce moment-là, explique-moi tout ça en commentaire, on pourrait échanger avec grand plaisir. Je t'ai parlé de la Vocal Coach Factory, c'est mon centre de formation professionnelle, un centre agréé par l'État, au métier de coach vocal. Les portes sont ouvertes actuellement pour la prochaine session. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vas trouver dans le lien de cette description ou autour de moi ou à la fin de cette vidéo, un lien sur lequel tu pourras cliquer pour pouvoir accéder au programme pédagogique, aux frais d'inscription, à comment ça se passe, etc. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi pour passer un entretien de candidature. Évidemment, ça ne t'engage à rien, mais l'idée de cet entretien individuel est de comprendre en quoi la Vocal Coach Factory pourrait t'aider dans ton projet et en quoi tes valeurs se rapprochent des miennes pour qu'on puisse avancer ensemble ou pas. Voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, clique sur le lien. Si ce que je t'ai dit dans cette vidéo fait sens pour toi, on en voit beaucoup plus justement dans cette école parce que cette vision du coaching que je te partage, du coaching de demain dans cette vidéo, c'est exactement ce que j'enseigne à mes élèves dans la Vocal Coach Factory. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada